Ça fait 10 ans qu'on parle d'électrification des transports, mais il semble que 2023 aura été l'année où, finalement, on l'a pris, ce grand virage-là. Et on est allé encore plus loin. 11 milliards de dollars de projets ont été annoncés au Québec, dont un peu plus de la moitié, bien sûr, sont financés par Québec, Ottawa. Puis d'ailleurs, l'investissement fort, l'usine de North Bolt à Saint-Basile-le-Grand, les travaux doivent commencer dans quelques jours à peine. Mais il y a encore une question qui plane au-dessus de tout ça. Est-ce que c'est le bon pari? Est-ce que le risque en vaut la peine pour en discuter avec moi en ce début d'année? Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bonsoir. On va classer la question. Qu'est-ce que vous répondez à tous les critiques qui disent que c'est délirant la quantité d'argent qu'on met là-dedans et qu'on est en train de mettre tous nos oeufs dans le même panier? La question est légitime. Je pense qu'on parle de 11 milliards. En fait, c'est 15 milliards qu'on a dans la filière batterie à date. Et probablement qu'on va en rajouter un autre 5 à 10 dans les prochains 12 à 18 mois. Donc, c'est majeur. Je pense que ça mérite le questionnement. On regarde au Québec contemporain, depuis 20-25 ans, on n'a jamais eu ça. C'est pharaonique comme investissement. Maintenant, on parle d'électrifié transport, on parle de batterie, on parle de recyclage, on parle de mines. Je pense qu'il faut regarder la diversification à l'intérieur de la filière. Il faut aussi regarder les joueurs impliqués. On parle de GM, on parle de Ford, on parle de Valet, on parle de Volta, des compagnies sérieuses. Beaucoup de gens me disent, ben les batteries, peut-être qu'ils n'en repètent pas dans 5 ans. Ces projets-là, qui sont quand même importants, puis juste mettre le contexte financier, peut-être, sur le 15 milliards, le gouvernement du Québec va octroyer 3 milliards de supports. Maintenant, 3 milliards, ce n'est pas juste la subvention. Il y a des prêts qui sont remboursés, puis il va y avoir aussi de l'équité qu'on prend dans des participations dans les sociétés. La partie subventionnaire est de 800 millions sur 15 milliards, puis il y a le programme de l'HRI qu'on a fait aussi. Alors, c'est quand même des sommes importantes. Mais ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas un bar au pin. Les joueurs appliqués, moi, financer GM, donner à GM 150 millions de subventions pour un projet de 1,2 milliard, je suis relativement confortable. Les gens qui me disent, à juste titre, est-ce qu'il va y avoir des batteries dans 5 ans? C'est une question qu'on peut se poser, mais je pense que l'élection des transports, les transports électriques vont être présents. Quelle va être la forme chimique des batteries? Quelle va être la forme des différentes composantes? Donc, il y en a un doute. Il y a un doute, mais sauf que Nordvolt, par exemple, parler de Nordvolt, qui vont faire des batteries. Présentement, ça va être lithium-ion. Est-ce qu'il va y avoir du phosphate? Est-ce qu'il va y avoir du sodium des batteries dans 5 ans? Probablement, mais Nordvolt va être s'ajuster. Ces compagnies-là ne sont pas stupides. Je pense qu'une compagnie qui investit 1 milliard va prendre des mesures pour partager le risque. En même temps, il y a tout un débat aussi autour du fait qu'on investit, mais dans la propriété intellectuelle que d'autres ont déjà créée. Au lieu de, nous, le Québec, investir dans une filière qui serait la nôtre à nous et dont on serait propriétaire de la propriété intellectuelle, parce qu'elle est là, la vraie richesse. Là, on aide à enrichir d'autres compagnies. En fait, c'est une très bonne question, mais d'ailleurs, la transition énergétique, on a créé une zone d'innovation à Bécancourt-Trois-Rivières-Shawinigan. L'Université du Québec à Trois-Rivières participe, Concordia. On a plusieurs chercheurs qui participent. Donc, il va y avoir un transfert de connaissances. Effectivement, il y a beaucoup de Coréens, parce que les composantes de batterie, on en parle des cathodes et des anodes, c'est un taux technique, c'est asiatique. C'est chinois, c'est japonais ou c'est coréen. Mais pourquoi pas nous avoir fait notre propre... Tu sais, comme il y a une époque, il y a Hydro-Québec, il y a l'industrie des jeux vidéo, on est des champions dans le monde. Là, nous, on se raccroche aux idées des autres. Sauf qu'en Amérique du Nord, il va y avoir un écosystème qui va être serré et les Coréens viennent nous apprendre comment faire des cathodes. On est les premiers qui vont en faire en passant en Amérique du Nord. Alors, moi, je pense qu'on peut développer, au fil des ans, une connaissance industrielle au Québec. Les universités vont participer à la recherche et développement. Alors, je pense qu'on peut construire un réseau. On était nulle part de trois ans. Là, on parle de 15 à 25 milliards d'investissements. Oui, des compagnies étrangères, mais je pense qu'on va pouvoir bénéficier de ça. C'est un chantier stratégique, je pense, dans lequel le Québec, qui veut se verdir, qui veut participer à la transition énergétique, mais on va aider à décarboniser une partie de la mairie du Nord. Vous dites, les Nord-Coréens vont venir nous apprendre... Pas les Nord-Coréens, les Coréens, les Sud-Coréens vont venir nous apprendre comment faire. Donc, c'est les travailleurs étrangers qu'on va faire venir ici, qui ne parlent pas français. Vous savez où je m'en vais, là? Vous connaissez le débat? On va y aller. Mais écoutez, effectivement, il va y avoir peut-être 3-4 000 employés à Bécancourt. Il n'y aura pas 3-4 000 Coréens. Il va y avoir peut-être 100-200 Coréens. On parle des copos avec Ford. On parle de POSCO avec GM. On parle de 50 personnes, peut-être, qui vont venir nous apprendre. Mais les techniciens vont être des Québécois. Et on travaille avec l'Université du Québec. On travaille avec les collèges techniques pour former des techniciens. Il y a des emplois, en passant, qui vont être très bien rémunérés. Alors, je pense qu'on enrichit le Québec. Mais, effectivement, il faut apprendre. Puis, je pense que ce serait hasardeux. Ça serait peut-être risqué que le Québec veuille de lui-même faire des cathodes. Je pense qu'il faut accepter que l'expertise n'existe pas ici, présentement. Mais l'essentiel des travailleurs, ça va être des Québécois pour enrichir le Québec. Les Coréens qui vont venir, qui vont rester à Bécancourt, ils vont pas vraiment apprendre le français aussi. Oui. Bien, ils n'auront pas le choix, à Bécancourt. Mais est-ce qu'on va créer des emplois honnêtes avec ça? Ou on va déplacer des jobs? On va comme aller déshabiller nos PME pour aller travailler dans les grosses usines? C'est une question légitime parce qu'on a une pénurie d'emplois. Taux de chômage, c'est d'accord à 4 %. C'est clair qu'il peut y avoir un peu de cannibalisation. De l'autre côté, on crée des emplois qui vont être de l'ordre de 80 000, 90 000, 100 000 $ par année. Alors, je pense que ça va créer un engouement. Je pense que les jeunes, je regarde ce qui est passé en Suède. Je suis allé en Suède rencontrer les gens de Northvolt à leur usine, le conseil d'administration. Tous les jeunes travaillent là. Alors, les jeunes vont vouloir travailler dans ces genres d'industries-là. Alors, est-ce que c'est un bon leg à nos jeunes? Je pense que oui. Puis comment, qu'est-ce que vous dites aux PME qui sont terrifiés à l'idée de se faire voler leurs meilleurs employés? On travaille énormément sur la productivité. On a des programmes de transformation numérique. On met beaucoup d'enfer chez Investissement Québec. C'est clair que la pénurie de main-d'oeuvre force les entreprises à se numériser, robotiser. Tout n'est pas numérisable. Tout n'est pas... On va pas faire des rôles partout. Mais je pense que ça crée un dynamisme. Et honnêtement, je pense que c'est intéressant pour nos jeunes. C'est intéressant pour nos employés. On va créer de la richesse, je pense, collective. Et effectivement, il va falloir qu'il y ait un déplacement de main-d'oeuvre. Des entreprises qui vont devoir s'automatiser de façon importante. Il faut être là pour les aider, eux aussi. On a beaucoup parlé cette semaine de Honda, qui veut venir s'installer au Canada. Il était à Ottawa. Il a rencontré le ministre Champagne. Est-ce que le Québec est dans la course pour l'attirer, cette usine-là? Disons qu'on est à la table aussi. Vous êtes à la table? Oui. On se la croit pas voler comme Volkswagen puis Stellantis, celle-là? Bien, on peut pas tous les avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va... Oui, oui. Le vote, c'est comme nouveau. Les gros joueurs sont en Ontario. Oui, exactement. Il faut comprendre qu'il y a trois ans... Il faut être un archéologue pour se rappeler que GM faisait des camaros ici au Québec. Les gens de mon âge s'en rappellent. Les gens de votre âge, je l'en rappellent pas. Alors, on part de zéro, là. De trois ans, il était de nulle part. Alors, de penser qu'aujourd'hui, on a 15 milliards d'investissements annoncés, peut-être un autre 5 à 10 qui s'en vient... Honda, vous éployez, vous? Bien, écoutez, je vais répondre à ça que ça va d'avoir des Japonais. On a des Coréens, des Japonais, des Américains. Alors, pourquoi pas? Maintenant, il faut regarder l'appétit financier qu'on va avoir. Il faut regarder nos mégawatts parce qu'on parle beaucoup de pénurie d'électricité. On veut verdir l'économie. On peut pas tout faire. Puis il y a d'autres créneaux qu'il faut s'occuper aussi. Alors, il faut être parcimonieux. Mais disons qu'on peut en prendre une couple d'autres. J'ai une petite dernière question. Êtes-vous inquiet de l'éventuelle ou potentielle élection d'un gouvernement Poilievre? Parce que lui, il s'est pas gêné pour dénoncer la quantité d'argent public qu'on met dans cette filière-là. Bien, écoutez, je pense qu'il faut regarder l'industrialisation canadienne. Je suis pas ministre de l'Économie du Canada. Bien, on doit avoir des secteurs forts. Alors, l'automobile en Ontario, c'est déjà fort. On a l'aéronautique. Le Québec, je pense, c'est important de créer un nouveau chantier. Moi, je crois beaucoup à ce chantier-là parce que c'est plus large que de faire des batteries. Les batteries, les cellules, à un moment donné, vont faire du stockage. On regarde les deux au Québec. Tout le plan d'action de M. Sébia, l'efficience énergétique. Donc, on participe là-dedans. La filière batterie, c'est pas quelque chose qui est sur une île déserte. Ça s'insère, selon moi, dans la transition énergétique. Donc, M. Poglière, M. Trump, M. Trudeau, le monde y croit, ça. Quelle forme ça va prendre? Évidemment, chaque gouvernement va avoir ses vues. Mais là, on va être partis. M. Fitzgibbon, je vous remercie d'être passé par chez nous avant de vous envoler pour le Forum économique mondial à Davos. Bonne visite en Suisse. Merci. Merci beaucoup.